bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo cheer list bon j'ai décidé de sortir un petit peu le cadre habituel bon même si c'est toujours les personnages d'une série j'adore faire ça c'est mon truc tant pis si ça vous embête que ça se répète comme ça mais j'aime beaucoup faire ça c'est mon truc donc voilà j'ai décidé de sortir un tout petit peu des séries habituelles que je traite parce que vous avez remarqué que en règle générale c'est pas des séries que je trouve faramineuse et qui me transporte le super haut et peut-être que certains se sentent un petit peu frustré de ne pas voir dire du bien à fond de quelque chose c'est pour ça que j'ai décidé de sortir de mes vies séries habituelles juste le temps d'une vidéo je préfère ça régulièrement rassurez-vous ceux qui voudraient que je reste sur un style et moi même j'ai envie de rester quand même très très majoritairement sur du disney pour ces trucs là j'ai décidé de m'attaquer une série que j'adore que beaucoup de gens adore je suis super original avatar le dernier maître de l'air alors si vous avez suivi mes vidéos j'adore donc cette série c'est ma troisième série préférée de tous les temps même en comptant les animés japonais je pense que c'est ma troisième série préférée de tous les temps j'adore l'univers qui est dans les personnages blablis blabla vous connaissez le refrain je vais pas vous refaire le laïus il ya 50 mille personnes qui ont déjà fait tout un discours sur pourquoi cette série est super bien fait m'étendre sur les points forts ce ne serait quasiment que prêcher des convertis et on va pas trop perdre de temps et si j'étais et tout de suite donc oups les mis là là pas tout de suite ce sera pas en ref 1 vous casse vous pense qu'il n'y aura pas un seul f donc on va commencer à se lancer dans cette liste toujours fait liste de s à f il ya toute une liste de personnages pense clairement quelques-uns mais globalement les plus importants sont là et c'est vraiment ce qui compte un merci à la personne qui a fait cette liste une fois de plus très rapidement je précise que évidemment il faut avoir suivi la série pour pouvoir profiter de cette tier liste sinon vous allez être paumé parce que je fais référence à énormément de trucs évidemment évidemment et que ouais si vous ragez avant de ne pas me voir mettre assez de s je vous avertis tout de suite va y en avoir du s voilà attendez vous est ce qu'il est pas mal de perso là dedans un pas à une flopée à mirobolante mais pas mal quoi un pas un seul vraiment pas mal et je pense que je mettrais pas un seul f voire pas un seul e mais bon je verrai au fur et à mesure je ne connais pas tous par coeur donc pour rapidement parler de de la gestion c'était un peu disparate j'ai traité déjà les personnages qui apparaissent qu'ils de vraiment une apparition à peu de choses près puis les personnages qui sont un petit peu gentils les les alliés les plus complexes après coup les plus complexes à ce niveau là et après les les ennemis d'un moment pour continuer sur les membres de la confrérie de héros et après les personnages importants du passé pour enchaîner sur les méchants principaux les héros principaux et comme vous voyez assez déjà un peu compliqué de de tout codifier de tout caser vraiment rangs par rangs parce que les personnages sont assez complexes et pour certains oui vous serez peut-être pas d'accord avec moi de durant dans lesquels je l'ai mis parce que je vous cache pas qu'il y en a certains c'était pas forcément évident en tout cas voilà on va commencer tout de suite avec les personnages du passage avec il n'y se passe rien rabat singh c'est et voilà ce personnage là je me souviens plus exactement ce nom j'ai fait de mon mieux pour me souvenir de la plupart des noms mais il y en a quelques-uns et elle est efficace dans l'ambiance qu'elle veut créer en soi c'est juste un personnage de passage qui ne fait que représenter la mentalité de bas singh c'est de l'endroit où on veut tout cacher où on veut faire en sorte que qu'on ne se préoccupe pas de l'extérieur avec une espèce de joues particuliers à l'intérieur elle illustre superbement ça est ce que ça en fait un personnage sensationnel non c'est un personnage de passage on a un peu de peine pour elle mais c'est tout c'est peut-être que s'il avait été un tout petit peu plus développé à titre personnage je l'aurais situé plus haut mais voilà en tant que fonction elle est très efficace en dehors de ça c'est elle existe quoi nous avons ensuite la copine d'un jour de zuko sympatoche alors ça fait partie des trucs allez je vais peut-être me faire taper un peu sur les doigts je fais partie des gens qui ne sont pas les plus fans de l'épisode bas singh c les contes de bas singh c pas pour dire une seconde que j'ai pas aimé c'est un bon épisode mais voilà je la situerai pas c'est cette histoire là parmi les plus grands épisodes de la série à titre personnel parce que pour moi c'est très disparate en termes de qualité voilà on se souviendra surtout de du passage sur hero et c'est clair et nette le segment sur hero est magnifique mais à côté de ça il ya des segments qu'ils ont plus discutable le segment sur hank j'ai pas super accroché et même le segment sur zuko même si j'apprécie l'idée que ça veut mettre en place comme quoi il commence à s'ouvrir à à la paix que bas singh c lui offre mettre ça en avant avec une espèce de pseudo romance d'un épisode d'un jour comme ça qui n'ira pas plus loin je sais pas personnellement je trouve que son couple avec maille me convient très bien j'ai pas vraiment particulièrement besoin de de ce petit détail là en plus dans sa vie amoureuse quoi donc le personnage est un peu sympatoche en soi ce qu'il apporte me laisse un peu de marbre donc savons assez ensuite nous avons balto si je ne m'abuse de la tribu de l'eau il est sympa elle existe alors on parle vraiment des personnages de passage il fait très bien le lien avec le père de soka et katara très efficace à cet égard là en dehors de ça voilà ce personnage pas énormément marqué en termes de personnalité alors lui ce me semble c'est le maître du sable qui a un peu ordonné qui un peu gérer la capture d'appât nouveau personnage fonction un pas ultra marquant en soi bon ce sont les personnages d'une apparition qui donc n'ont pas énormément de profondeur en soi ils remplissent bien leur fonction sans être ultra marquant déjà que je me souvienne de ce qu'il représente c'est pas si mal nous avons suite la mère de zuko qu'on voit vraiment dans un seul flashback et c'est un un archétype de mère douce qui essaye de faire ce qui est juste pour sa famille qui essaye un petit peu de le gérer la mentalité de ses enfants dans un cadre c'est très difficile parce que voilà c'est un pays en guerre le pays qui domine etc et si il y a un enfant qu'elle a un petit peu abandonné dans cette recherche là il y en a un autre qu'elle essaye vraiment de sauver d'aider au plus mais à cause des événements qui se passent elle est un petit peu obligé de se sacrifier et on sait pas exactement ce qui lui arrive à moins de lire la bd dérivée moi je le fasse en ces quatre que je la commande cette bd là parce que je le sais toujours pas voilà elle est très douce très très impactante dans l'épisode où elle apparaît après elle apparaît qu'un épisode dans la série j'entends à nouveau si j'avais lu la bd dérivée sur elle peut-être que j'aurais plus à dire en bien mais efficace dans son apparition ce n'est qu'une apparition malheureusement après donc je savons le vendeur de chou c'est une vague ce gars limite j'hésite à le mettre dans une catégorie mais voilà c'est le gag récurrent efficace très efficace très marrant est-ce que ça en fait un personnage particulièrement étoffé je sais pas trop c'est ce genre de personnage qui appuie parfaitement une ambiance quoi qui aide à étoffer comme je l'ai dit une ambiance particulière des récurrences dans cet univers qui aide à le démarquer plus qu'il ne l'est déjà et voilà il remplit très bien son rôle en tant que gag récurrent après voilà quoi je peux même me poser quelques petites questions quoi le mec veut vendre ses choux comment ça se fait qu'il voyage pile poil aux endroits où se trouvent nos héros quoi c'est vraiment pas de veine il le fait exprès je fais exprès bon c'est c'est une blague plutôt bien sentir et réussie récurrente et en dehors de ça est ce que c'est un bon personnage difficile à dire puisque on le connaît pas réellement en dehors de ce cadre là nous avons donc je ne sais plus son nom à celui-là le maître de la terre qu'ils ont aidé et qui participera au combat final à la dernière saison alors c'est un jeune homme très sympathique qui ne m'a pas énormément marqué par son développement ou sa personnalité mais qui appuie une fois de plus très bien le cadre c'est à dire là nous sommes dans une situation où les maîtres de la terre surtout là où ils se trouvent n'ont plus la force de se battre et c'est ce jeune là qui est encore cette tignac qui va un petit peu amener à ce déclic que Katara aura su grandement appuyé avec son discours il est très efficace à cet égard là manque je pense un petit peu de personnalité forte éclatante de dialogue ultra marquant pour être parmi les plus grands personnages mais efficace dans dans son apparition et ce qu'il apporte nous avons ensuite deux personnages je voudrais peut-être commencer par lui en fait l'inventeur qui au début pactise un petit peu avec la nation du feu mais après les mots de son fils finit par se dire non je veux participer au combat avec vous je ne souviens plus de son nom je suis désolé là aussi efficace il a un peu plus de background que lui ce qui fait que c'est un B plus pas loin du A mais je sais pas je trouve que certains certains de ses développements sont peut-être un peu trop rapide par rapport à d'autres personnages pour être aussi fort qu'il le pourrait même si j'aime beaucoup son idée j'aime beaucoup l'approche de ce personnage d'intellectuel créateur génie inventeur qui se marie très bien avec Sokka lorsqu'ils oeuvrent ensemble j'avoue que c'était très très sympa de les voir ensemble le fait qu'ils se sentent mal de faire ce qu'il fait pour protéger les siens et qu'ils finissent par reprendre du poil de la bête et participer à l'action pour aider à la libération contre le royaume du feu j'ai beaucoup aimé ça dans l'idée sans doute ça aurait été en A si ça avait été développé moins rapidement avec plus de temps pour nous laisser prendre ça totalement voilà mais bon personnage sans problème son fils là c'est plus B moins dans le sens où c'est le jeune qui profite un petit peu de ce qu'on lui apporte il a cet optimisme en dépit du fait de ne pas pouvoir marcher parce que ses jambes sont cassées et il est très sympathique il apporte une certaine une certaine fraîcheur lorsqu'il apparaît manque un tout petit peu de personnalité ultra forte en dehors de ça et voilà son développement c'est surtout d'être le personnage qui va un petit peu inspiré son père et en dehors de ça il n'est pas le plus mémorable des personnages même s'il apporte énormément de choses à l'univers et ça c'est un truc que je tiens à dire la quasi totalité de ces personnages apporte un véritable plus à l'univers et aide vraiment à appuyer beaucoup de choses dans cette dans cette série et vraiment il n'y en a aucun quasiment que je n'aimerais pas là dedans je sais pas je suis même pas sûr si je vais mettre un dé j'hésite je pense il y a quelques-uns qui pensent qui tomberont là dedans mais pas des masses quoi c'est vous dire à quel point j'adore ces personnages vraiment quoi donc ouais bien j'aime beaucoup aussi l'épisode centré sur eux pour appuyer cette espèce de vie qui continue et d'entente entre la tradition de ce que représente le passé représenté par ang et comment les nouveaux arrivants vivent ça sans savoir ce passé là comment est ce qu'on arrive à se mettre d'accord est ce que c'est une bonne chose totalement de faire ça est ce que la tradition c'est important à un stade si important j'adore me répéter une fois de plus est ce que la tradition c'est important vraiment à ce stade c'est c'est très intéressant cette réflexion qui a été faite entre eux ces personnages là et ang dans l'épisode où ils apparaissent basse juste histoire d'appuyer alors you et je vais être un peu méchant et la maître en c'est c'est plus parce que voilà je vais dire un truc je pense que la saison 1 de avatar le dernier maître de verre est la moins bonne dans le sens où elle est bonne vraiment bonne mais elle a pas autant de force d'impact que les deux autres parce que on sent surtout dans les débuts que ça n'a pas été réfléchi totalement ça cherchait un tout petit peu dans le style et dans le ton dans le développement que la saison 2 sera magnifié à fond et la saison 3 continuera sur cette voie la saison 1 a quelques petits problèmes dans la gestion de ses développements quelques petits problèmes ça reste une bonne saison 1 vraiment à ne me faites pas dire une seule seconde ce que je n'ai pas dire mais voilà et dans ces développements là il y en a certains que j'aurai à retirer par la suite quand on y viendra mais parmi ça il ya eu et et sa relation avec soka qui est trop rapide sur laquelle on se centre pas forcément sur des bons points par exemple fait qu'elle soit fiancée à quelqu'un d'autre et que ça essaye de jouer un tout petit rôle dans leur relation ce qui n'apporte absolument rien en toute franchise quoi cette espèce de fiancé qui n'est pas dans la liste là je l'aurais mis bas ça c'est sérieusement s'il avait été dans la liste je l'aurais mis bas celui-là mais bref ce fiancé qui qui alourdit la chose étant donné qu'on passe pas des masses de temps sur leur relation amoureuse à ces deux là le fait qu'en plus de ça on se centre forcément sur des détails qui sont pas forcément les plus folichons pour les appuyer ça rend pas leur coupe ultra marquant et le personnage de you et bien que douce bien que vouloir vraiment en faire de son mieux pour aider à arranger les choses elle est un peu atténuée par cette espèce de relation un peu trop rapide qu'on met en place entre elle et Sokka et le truc assez dingue c'est que le film le chien malin a réussi à rendre ça encore plus expédié seulement au moins étant donné que c'était expédié ils ont pas balancé le coup du fiancé au moins je peux leur allouer ça si je dois trouver un truc que le film fait mieux que la série animée bref c'est c'est pour dire que c'est un personnage qui souffre beaucoup de ce développement pas forcément réfléchi jusqu'au bout dans la saison 1 et même si j'aime beaucoup à la douceur dont elle fait preuve et le sacrifice qu'elle fait à la fin ça va un peu trop vite pour être ultra impactant et c'est un personnage dont je ressens vraiment un fort potentiel que ce soit par sa relation avec Sokka et son sacrifice mais pour lequel on passe pas assez de temps donc voilà un peu frustrant à cet égard ça reste sympathique vraiment je la déteste pas du tout mais voilà un peu frustrant dans ce manque de développement intéressant qui aurait pu être fait BOOMI alors très drôle très sympathique dans son excentricité est-ce que ça vaut un... j'hésite j'hésite parce que voilà son excentricité rend parfois son personnage un peu difficile à suivre parce que je trouve que ça aurait été un peu plus facile dans certaines circonstances s'il n'avait pas été aussi comment dire s'il n'avait pas été aussi cryptique dans sa façon d'aborder les choses cela dit voilà il a un lien fort avec ang il joue un rôle assez assez puissant à la fin d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là il fait partie des généraux en fait aujourd'hui mettre après ça c'est pas grave c'est ma faute donc voilà B plus pas tout à fait A une fois de plus parce que je trouve qu'il y a certains développements qui ont pu être un petit peu mieux fait certaines choses qui ont pu être un tout petit peu mieux amener autour de lui je sais pas son épisode d'introduction il est très sympathique mais voilà il y a cette façon de de forcer un peu certaines choses de sa part qui sont qui sont bizarres j'imagine que ça vient avec le côté très déjanté du personnage c'est ça mais je sais pas on aurait pu amener certaines choses mieux et peut-être mettre en avant plus de moments un peu touchants dans sa réunion avec ang c'est un peu rapide à ce moment là efficace comme personnage est ce que c'est parmi le meilleur du meilleur pas tout à fait même si voilà quand même pas mal d'altache envers lui une partie de ses scènes il peut être badass quand il veut en dépit de son âge et le fait que ang est fini par appeler un de ses enfants boumis c'est super joli dans la légende de cora ça donc nous avons le roi de royaume de la terre basing c'est un de ceux pour lequel j'hésite à le mettre en déch' soit c'est c'est moins soit c'est des plus voilà parce que voilà le topo c'est une espèce de de roi fantoche entre guillemets qui est là juste pour s'asseoir sur le trône et en terme de personnage fonction je sais c'est très intéressant parce que c'est un gars qui n'a de pouvoir que la représentation comme on peut voir dans d'autres circonstances c'est quelqu'un qui ne sert que de tapisserie au pouvoir alors que c'est d'autres personnes qui gèrent et à ce niveau là lorsqu'on le montre c'est assez c'est assez intéressant mais lorsqu'on le développe après coup une fois qu'on a appris à le connaître et qui elle a fini par comprendre que nos héros disent la vérité et que la personne qui dirige c'est pas vraiment lui qui reprend les pouvoirs après coup il suit bêtement le mouvement il se fait avoir et il se dit merde maintenant que mon royaume est tombé je vais partir m'amuser dans la nature avec mon monours en ayant plus rien à foutre très attaché à ton peuple gars quoi c'est c'est assez gênant en fait quoi ce sont son développement après ça n'a pas été satisfaisant et si j'apprécie ce qu'il représente j'ai le sentiment que après la chute de bassin c'est on savait plus du tout qu'en faire donc on a forcé un peu son départ sans en faire rien donc c'est pour ça que je vais le mettre en d plus voilà je trouve pas qu'il est une personnalité désagréable ou quoi que ce soit je trouve qu'il a été mal géré après la chute de bassin c'est et même pendant la chute de bassin c'est voilà voilà comme quoi un jeu ne trouve pas que tous les personnages choisissent nous avons ensuite le père de soka et katara j'ai oublié son nom mes excuses ah j'ai toujours du mal à retenir certains noms surtout en plus ce sont des noms un petit peu exotique pour moi je fais de mon n'est suffisamment attaché à ses enfants sont son lien avec eux ce qu'il est prêt à faire sans son abnégation pour combattre le royaume du feu avec ses moyens là c'est assez touchant et voilà on montre sa relation avec ses enfants de façon très forte avec soka majoritairement même avec katara on prend un peu le temps d'appuyer ça dans la saison 3 et c'est très satisfaisant très efficace on joue parfaitement sur ce statut de père qui a laissé ses enfants pour la grande cause mais sans avoir une seule seconde une quelconque un quelconque reproche à leur faire ou une quelconque envie de les quitter quoi c'est très intéressant très très joli le temps qu'on le montre et on voit vraiment qu'il est prêt à aller loin à sacrifier assez assez fort dans ses convictions j'aime beaucoup ça chez lui il manque un tout petit peu de développement pour être parmi le S mais ouais ça vaut quand même savoir ensuite nous avons jet alors personnage un peu un peu complexe parce que c'est quelqu'un qui en veut tellement la nation du feu qui est prêt à tuer des gens innocents pour ça tout simplement parce qu'ils sont de cette nation là et c'est je pense le premier épisode celui sur jet qui a su appuyer de façon vraiment forte et notable le côté plus complexe donc par rapport à cette situation qui somme toute paraît très manichaine voilà un méchant royaume s'est emparé de tout de toutes les contrées enfin essaye un mais c'est pas là le grand méchant royaume qui veut s'emparer toutes les contrées et on doit faire en sorte que ça cesse en gros et tu dis dans énormément de circonstances voilà il est gentil d'un côté il est méchant et c'est tout et c'est ce personnage qui a su appuyer pour la première fois que non c'est c'est pas si simple que ça que malgré tout malgré cette situation très manichaine sur sur la base on a des personnages qui sont pas si manichéens que ça lui c'est quelqu'un qui est prêt à aller loin par vengeance en fait et si au début il a l'air super classe et tout ça a l'air d'être un gentil et Sokka il est jaloux de lui simplement parce qu'il est jaloux de lui ça va beaucoup plus loin que ça et on finit par le rendre beaucoup plus intéressant avec ça et après coup on met en avant que en dépit du fait qu'il fallait l'arrêter dans ces ces approches beaucoup trop graves ça reste quelqu'un qui est prêt à lutter pour le plus grand bien pour contre un petit peu le les royaumes tyranniques qui mettent en place même s'il a toujours cette obsession contre la nation du feu c'était très bon à ce niveau là que lorsqu'on l'a développé dans la saison 2 et ouais sa fin on essaye de rendre ça un tout petit peu énigmatique mystérieuse est-ce qu'il est mort ou pas jouer ça un peu grossier ça me paraît assez évident qu'il aurait dû mourir à ce moment là mais j'ai le sentiment que étant donné que c'était une série nickelodeon on pouvait pas montrer directement ce genre de mort de deux personnages un petit peu important donc voilà j'aime beaucoup cette cette approche là autour du personnage est ce que je le mettrais en halle je sais pas j'hésite un petit peu parce que à côté de ça on a quand même pas mal de moments qui sont un peu faciles par exemple catara qui tombe pour ses beaux yeux on essaye de s'en moquer un petit peu d'ailleurs dans l'épisode résumé de tout ce qu'on a eu jusqu'à présent l'épisode théâtral c'était pas extra ça et disons que certains développements auraient pu être un tout petit peu mieux fait je sais pas je le mets en B+, pas tout à fait en A mais j'aime beaucoup ce qu'il représente alors après nous avons tous les membres de sa petite communauté toutes ses joyeux de rig et il y en a certains qui sont peut-être plus intéressants que d'autres mais je vais tous les mettre en en C honnêtement parce que c'est c'est très cool qu'on veuille les développer un petit peu ça manque ça manque du détail pour être plus fort que ça j'ai du C plus pour certains et voilà quoi donc nous avons je ne sais plus du tout leur nom c'est je sais que lui lui et lui ont deux deux noms opposés qui les prêtent à confusion c'était assez drôle à ce moment là en dehors de ça voilà donc elle c'était intéressant le peu qu'on la voit parce qu'on essaie de montrer qu'elle a qu'elle en pince un petit peu pour pour Jet et qu'elle depuis du fait d'être une combattante de la liberté elle elle restreint un petit peu ses sentiments par rapport à ça et lui essaye un tout petit peu de l'épauler de lui en parler est-ce que ça va plus loin que ça non voilà peut-être que si on avait plus détaillé ça peut-être que si on avait plus montré leur relation en détail aurait pu en tirer quelque chose mais non non c'est ça le truc il y a des bonnes bases qui auraient pu être tirées c'est de la bonne ce sont des persos de soutien une fois qu'ils réapparaissent sans plus sympatoche hein j'ai rien contre eux absolument rien mais voilà ça manque un tout petit peu de développement précis pour être un peu plus que c'est plus pour certains d'entre eux voilà mais ils passent bien et ils appuient que voilà Jet n'était pas tout seul quoi il a inspiré notre avec ses convictions et pas forcément bien mais aussi pas forcément mal à certains degrés quoi après nous avons donc cette parodie de catcher dont j'ignore le nom alors j'ai du mal avec lui je crois que je vais mettre en dé celui là alors peut-être que si vous êtes fan du catch la façon dont il s'exprime dont il se comporte ça peut vous 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 prêter à sourire sans doute mais personnellement je reconnais j'avoue que j'ai pas été pris dans le délire quoi je sais pas j'aime bien l'épisode d'introduction de TOF par rapport à sa mentalité comment elle se sent mais amener ça à une espèce de parodie du catch dans cet univers c'est pas été le truc qui a permis de grandement cimenter ça très très fort des ratons voilà ce personnage peut être un peu marrant et je l'aurais sans doute mihancé si c'était que un personnage d'un épisode mais le fait qu'après coup après avoir essayé de capturer TOF pour la revendre nous sommes d'accord pour pour les changer contre l'avatar et j'avoue que j'ai eu du mal mais j'ai j'avoue que j'ai eu du mal à mettre en avant cette espèce de changement de camp comme si c'était trois fois rien d'ailleurs c'était pas le seul il y avait un autre catcheur qui suivait on l'a pas mis dans la liste et j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal avec ce ce développement de personnage parce que ça l'a pas rendu sensationnel pour moi voilà ça aussi du démoin plus qu'autre chose parce qu'il me fait quand même un peu sourire en dépit du fait que je pars super fan du catch mais voilà ça va pas plus loin malheureusement nous avons ensuite je ne sais plus comment elle s'appelle pas jean c'est djoune ce me semble me reprendre les mots ah ah celle là j'aurais pu la mettre en en b ou a facilement et il s'adromitait un petit peu parce que voilà j'ai le sentiment peu de gens ont ce problème là avec ce personnage parce que on se souvient plus d'être par rapport à la dernière impression qu'elle donne dans la saison 3 mais le fait est que dans la saison 1 c'était pas tout à fait ça en fait parce que dans la saison 1 c'était une chasseuse de primes qui n'avait absolument aucun scrupule qui était vraiment très très je me débrouille je suis je suis assez badass comme ça et elle était assez intéressante dans le sens où elle oeuvrait pour elle même mais c'était un petit peu une garce et quand j'ai une garce c'est pas juste je me la pète je rabaisse un petit peu la personne qui m'emploie non non c'était une garce elle se comportait super mal avec son animal de compagnie je sais plus comment ça s'appelait ce truc là mais déjà le design c'est super cool voilà elle le traitait un petit peu comme son petit animal esclave quoi elle le fouettait sans problème elle se dit allez fais ce que je te demande sans cette piste tout ça tout ça toujours à coups de fouet tout ça tout ça ce qui fait que c'était assez satisfaisant à la fin de l'épisode en question lorsque on faisait un petit peu chavirer les sens de la bestiole et qu'elle s'en prenait à yu june à nouveau je sais plus mais vous m'excuserez ainsi j'ai mal son nom que c'était satisfaisant de voir ce retour de bâton envers elle et lorsqu'on veut la faire réapparaître dans la saison 3 histoire dire que ce personnage existe et qu'on essaie un tout petit peu de jongle avec elle on change totalement cette dynamique là comme si ce personnage on avait vu qu'il y avait eu des fans on avait bien apprécié sa personnalité sa personnalité était très cool vraiment mais on voulait la rend moins désappréciable en faisant en sorte qu'elle aime son animal de compagnie ce coup-ci donc elle la cajole il donne des petites friandises ah vas-y allez sens la piste c'est mignon tout ça tout ça et ça changé totalement de l'épisode 1 on avait vu ça quoi peut-être qu'elle a eu une révélation entre les deux épisodes c'est pas impossible mais ça ne donnait clairement pas cette impression là on a rien mis en avant qui appuyait ça donc ouais ça l'a changé un peu drastiquement de ça et c'est une des rares incohérences inconsistances de personnages que j'ai repéré dans cette série ce qui fait que ça la rabaisse un petit peu quand même un petit peu de façon assez notable et c'est dommage parce que vraiment dans le premier épisode oui on assumait que c'était une garce qui maltraitait son animal de compagnie et le fait que que ça n'aille pas plus loin là dessus c'est gênant personnellement c'est gênant je ne vous cache pas voilà pour ça passons à maître hibou je sais plus comment il s'appelle ça m'embête un petit peu parce qu'il ya la classe a vraiment ce cette créature et sa sagesse sa présence a vraiment de la classe sincèrement et ouais quoi c'est une apparition d'un épisode mais cette apparition elle est vraiment vraiment bonne voilà on voit que c'est quelqu'un qui a cette espèce de mépris envers les et ceux qui viennent chercher la connaissance et chez lui parce que justement ce sont des gens intéressés et cette créature est tellement détachée elle cherche juste la face la vision neutre de la chose qu'à la recherche de la connaissance que ça la dégoûte un petit peu que des gens recherchent à attirer profit de ce que sa bibliothèque peut leur amener ce qui fait que oui lorsque on se centre sur sur elle et ça son conflit avec soka c'est cette façon de le prendre de haut moi j'ai trouvé ça super bon super intéressant à voir et lorsque elle réapparaît dans la légende de cora sur cette créature est tout aussi tout aussi intéressante à suivre voilà j'aime beaucoup ce qu'elle représente même si c'est boom boom man l'homme explosif en vf c'est pas génial pour ça alors c'est ce que j'appelle un personnage fonction qui a la classe mais qui n'a pas vraiment de personnalité très détaillé pour de ça donc j'hésite c'est ouver voilà c'est un un homme de bain qu'on engage donc lorsqu'il se passe c'est très cool à après niveau personnalité c'est super froid quoi c'est l'homme à gage le tueur à gage froid qui laisse rien transparaître particulièrement et je vais le dire clairement dans la saison 3 je pense que la chose la plus faible ça a été ses confrontations avec nos héros et la façon un petit peu facile que ça de se mettre en place que ce soit donc rapidement lorsqu'ils essaient de se baigner et qu'ils sont attaqués par par lui quoi rapidement et le moment où katara et toff essayent de faire une espèce de petite arnaque comme ça c'est dira-t-on pas ce qui a été le mieux écrit voilà je trouve pas une seule seconde que c'était affreux ou quoi que ce soit mais c'était très lambda dans la façon dont c'est amené les combats que ça amène c'est très bon parce que voilà il a son pouvoir très spécifique qu'on reverra dans un personnage de la légende de korra donc c'est cool de reprendre ça un personnage un peu plus loucas au passage voilà il est très cool dans dans ses pouvoirs dans son le développement de son conflit avec nos personnages c'était pas sensationnel ça allait sans plus et disons qu'en termes de personnalité il est là quoi après je sais pas quoi j'hésite quand même un peu à le tremble parce que il a un rôle très important dans un de mes épisodes préférés de la série à l'épisode où Zuko finit par être accepté par nos personnages donc voilà quoi c'est pas comme s'il servait à rien mais une fois de plus aucun de nos personnages n'apporte rien à l'univers l'ambiance globale de de cette histoire à part peut-être lui pour l'instant je vais quand même être en c'est plus parce que voilà ça manque un tout petit peu de force dans le développement des conflits dans sa personnalité nous avons ensuite donc les deux les deux maîtres de la terre et qui veulent partir après toff donc déjà le dirigeant de cette arène et où je vais mettre au même niveau parce que ouais je vais le dire clairement ce sont des méchants de de circonstances de passage et qui n'ont pas été ultra marquant j'apprécie une partie de leur dynamique de duo et une fois de plus ils jouent un rôle assez notable surtout pour permettre à tov de réveiller tout son plein potentiel j'aime beaucoup ce qu'ils apportent en termes de personnalité voilà quoi il ya ce clash de de caractères différents qui peut être un peu drôle par moment une fois qu'on en sort voilà après c'est difficile quoi une fois de plus j'essaie de tâcher le côté fonction du personnage par rapport à son personnage en soi en termes de fonction il va limber c'est sûr en termes de personnalité voilà c'est comme lui en fait je sais pas je sais pas nous avons ensuite je ne sais plus comment elle s'appelle la maîtresse de l'eau la maîtresse du sang alors c'est un des épisodes préférés des gens moi aussi tellement il est fortiche tellement ça flirte de façon tellement osé avec l'horrifique cette série c'est l'épisode le plus horrifique d'avatar le dernier mètre de l'air vraiment facilement puisqu'on met en avant un concept assez fort autour d'un personnage ultra complexe qui n'a absolument rien à envier à jet vraiment quoi tellement on met en avant ce que la nation du feu lui a enlevé lorsqu'on met en place son passé comme quoi c'était quelqu'un de la nation de l'eau qui est de la même tribu que que katara et soka on appuie bien toute la tragédie de son passé comme quoi c'était une femme une fille je crois qu'elle avait 16 ans quelque chose comme ça une jeune femme totalement innocente et qui ne voulait que le bien seulement la nation du feu l'a brisé elle l'a enfermée avec d'autres et au bout d'un moment elle a fini par se rebeller et tomber dans cette haine totalement disproportionnée ou en apprenant à maîtriser le sang comme ça vient vraiment tout ça toutes ses tripes elle a fini par comme jette se dire que tous les gens de la nation du feu sont des plaies qu'il faut éliminer et qu'il faut maltraiter comme elle a été maltraité elle-même et ouais la façon dont elle le monde la façon dont on joue là dessus c'est flippant c'est super fort vraiment quoi si elle avait été apparu plus d'un épisode je l'aurais mis en s elle est magnifique magistrale dans son épisode quoi il représente un conflit d'un moment particulièrement fort qui jouera un rôle très important dans le développement de katara après c'est super bon excellente apparition d'un moment qui a une signification vraiment forte pour le moment et pour la suite j'adore c'est une fois de plus une façon très intelligente d'appuyer que en dépit du fait qu'on a une situation manichéenne tout le monde n'est pas tout noir tout blanc voilà il ce personnage est vraiment tragique et il flippant à un degré vraiment magnifique bon nous avons ensuite les membres de la confrérie j'aurais dû mettre poumi là dedans techniquement mes excuses donc nous avons le l'ancien maître du feu un renégat dont je me souviens plus du nom alors ça va pour lui je vais souvenir qu'il avait une mentalité assez assez réservé comme quoi oui sans sa maîtrise du feu l'a totalement fait perdre un peu cette espèce de de niac ce besoin de combattre et qu'il fallait un petit peu forcer la chose quoi on sent vraiment que c'est cette peur de destruction l'a vraiment marqué surtout par rapport à certains personnages dont on parlera dans pas longtemps voilà après il apparaît techniquement que qu'un épisode et à la fin quoi pour participer à l'action et c'est pas ultra poussé quoi mais voilà quoi ce sont apparitions et ce que ça représente pour ang à ce moment là c'était un très bon épisode de la saison 1 des meilleurs épisodes de la saison 1 après nous avons donc lui j'ai du mal j'ai du mal avec son épisode d'introduction parce qu'après coup ça va mais l'épisode d'introduction c'est sans doute l'un des moins monde de toute la série pour moi et je suis désolé de dire ça parce que on essaie de mettre en avant le fait que c'est quelqu'un qui a à ses coutumes ses traditions et dans ses traditions on ne va pas enseigner la maîtrise de l'eau pour combattre aux filles parce que c'est pas bien c'est pas comme ça que le monde doit être les choses doivent évoluer ce qui n'est pas forcément mauvais à faire passer dans un dans une culture qui est censé représenter quelque chose qui date voilà c'est pas comme une culture qui est censée être en parallèle de notre culture à ultra actuelle quoi donc c'est pas forcément mauvais à représenter mais j'aime vraiment pas la façon dont ça se résout quoi genre Katara veut lui faire râler son caquet parce que c'est un gros connard et ce qui finit par lui faire râler son caquet c'est pas le fait qu'elle la batte ou qu'elle se montre suffisamment forte pour valoir ça mais parce qu'elle a le médaillon de sa grand-mère et étant donné que il y avait une histoire entre lui et sa grand-mère avant et ça finit par lui faire fondre son petit coeur de connard et et par accepter Katara parmi parmi les siens quoi voilà c'est facile il y avait tellement moyen de lui faire râler son caquet évolué sans passer par la casa tu me rappelle cet amour d'enfance que j'avais de jeunesse maintenant je comprends non ça devrait pas être ça je suis désolé ça me gêne énormément quoi et après coup lorsqu'il est beaucoup plus sérieux beaucoup plus appréciable en tant que personnage qui enseigne à Katara qui a donc ce lien avec la confrérie du lotus il me semble que c'est tout je me souviens plus en détail de tous les noms vous m'excuserez à nouveau une fois qu'on met ça en avant il est très correct et très sympathique je le mettrais à ce niveau là mais voilà cette introduction j'ai du mal cette introduction de personnage me gêne un petit peu voilà je vous cache pas donc je n'arrive pas à l'apprécier autant et nous avons donc le maître d'épée de Sokka alors qui entre dans un épisode que j'ai trouvé un petit peu forcé dans dans le développement mental de Sokka à titre personnel après il y a énormément de bons moments on voit que c'est quelqu'un une fois de plus de très fier de très intelligent de très de très posé qui a cette cette façon de respecter ce cas parce que justement c'est quelqu'un qui ne se vante pas d'être le meilleur et voilà les enseignements qu'il lui apporte une bonne partie de ses interactions et ce qu'il décide de faire la fin parce qu'il avait compris de base qu'il venait de la nation de l'eau parce qu'il n'est pas idiot j'aime beaucoup ça après un peu rapide et puis une fois de plus c'est juste un personnage d'un épisode qui combat rapidement à la fin avec Bumi, Hiro et compagnie quoi donc ça n'a pas autant de puissance que ça si on avait développé plus peut-être mais ça vaut un B quand même un B assez solide nous avons ensuite désolé je suis sûr que au moment précis où ça passe en live ça beaucoup de gens viennent dire c'est ça son nom alors l'ancien maître d'Ang qui est donc mort il y a longtemps et qui un petit peu sont sa figure paternelle qu'il a perdu alors on en tape donc les personnages du passé il y en a 4 en particulier qui sont mis en avant et donc ce ce gars là est très touchant c'est vraiment le personnage chaleureux par excellence qui avec lequel on sent que Hang a vraiment des atomes crochus et à chaque fois qu'on passe un petit peu de temps sur lui sur son passé avec Hang on appuie vraiment toute la tâche qu'il a envers lui tous ses efforts pour arriver à le stresser le moins possible par rapport au rôle qu'il est censé avoir qu'on lui a donné à 12 ans donc on voit qu'il y a vraiment ce lien très fort entre ces deux là et lorsqu'il finit par le découvrir dans l'épisode où il rentre un petit peu dans sa tribu des nomades de l'air c'est vraiment touchant surtout après coup en rétrospectivement lorsqu'on sait tout le passé qui a été appuyé entre eux c'est vraiment une relation très jolie et chacune de ses apparitions on a vraiment beaucoup d'attache pour ce gars et beaucoup de peine pour la perte qu'il représente très joli nous avons donc ensuite les deux avatars passés qu'on met un tout petit peu plus en avant en dehors de Hang donc Kyoshi pour commencer alors c'est quelqu'un de très ferme de très carré de très à cheval sur les règles et qu'il appuie très bien dans son ton très très froid et très très clair pour appuyer ses intentions dès lors qu'on la met en avant et j'aime beaucoup ça ça appuie une vraie diversité dans les mentalités des différents avatars qu'on a eu et cet avatar là était très intéressant à cet égard là à cet égard très terre à terre puisque c'est un avatar de la terre à chaque fois qu'on l'a montré qu'on montrait un petit peu son influence sur le village Kyoshi évidemment qui a pris son nom elle a un petit peu le moulon celle là et son et les décisions qu'elle était prête à faire pour défendre un petit peu certaines choses pour représenter vraiment l'avatar elle même c'est on voyait vraiment je pense cette mentalité très ferme qui l'a caractérisé et qui regardait très intéressante une fois de plus j'adore me répéter à nouveau et voilà quoi c'est super bon d'appuyer une telle diversité dans la personnalité des avatars parce que voilà l'avatar au coup juste après c'était pas tout à fait ça lui aussi était un petit peu ferme dans ce qu'il voulait faire mais il était beaucoup plus leste beaucoup plus souple et c'est un peu ça conversation qu'on a vu entre lui et Ang était très intéressante de se pencher sur sur son passé comment il a essayé de gérer le problème avec Sozin le seigneur du feu avant et comment leur relation évoluait j'aurais pas été compte qu'on passe plus de temps là dessus mais bon un épisode centré sur ce passé là c'est déjà très bien c'est largement mieux que rien parce qu'on aurait très bien pu faire un résumé rapide ce qui n'a clairement pas été le cas j'ai beaucoup aimé ce développement de mentalité autour de lui après voilà c'est un peu comme Kyoshi en un petit peu moins fort parce que on passe quand même un petit peu de temps là dessus c'est quelqu'un qui n'a pas eu un développement personnel ultra poussé étant donné qu'il résume un petit peu les étapes de sa vie c'est pas non plus quelque chose d'ultra poussé en termes de personnalité ce qui fait que j'arrive pas tout à fait à le placer en A mais c'est un solide B plus quoi donc nous avons Sozin alors intéressant par rapport à ce qu'on a montré avec sa relation avec Roku manque de développement quoi on met en avant quoi le fait qu'il avait pour ambition pas de rallier les peuples à sa nation sous le joug d'une espèce de tyrannie etc mais qui le faisait parce que il considérait que sa technologie son train le train de vie qui avait été instauré dans le royaume du feu méritait à être partagé avec les autres et étant donné que Roku n'était pas prêt à le suivre là dedans il est un petit peu tombé dans l'extrême inverse c'est très intéressant en termes de mentalité et quand on voit comment cette mentalité a été pervertie au fur et à mesure des générations de rois d'empereurs du royaume du feu après coup c'est assez tragique et prenant de voir jusqu'où des intentions qui peuvent paraître bonnes à la base peuvent mener à quel point ça peut tomber mal c'est très intéressant psychologiquement de voir ça manque de développement on se centre sur lui sur un seul épisode et comme je l'ai dit on résume pas mal de choses c'est un peu dommage mais voilà quoi mentalement j'aime beaucoup ce qu'on a mis en place autour de ces deux là et si on avait passé plus de temps là dessus limite si on a fait une petite série centrée sur eux presque je pense que je les aurais adoré je les aurais mis en A ou S quoi nous avons ensuite Zao le premier grand méchant de la saison 1 je trouve qu'on a tendance à le dénigrer un petit peu par rapport à d'autres parce que voilà quoi on se souvient surtout d'autres et je comprends très bien je comprends très bien mais voilà Zao premier grand méchant de cette liste je l'ai trouvé très très intéressant pas tout à fait niveau S mais très très intéressant et très bon dans sa mentalité déjà on montre que c'est quelqu'un de réfléchi c'est pas quelqu'un qui se contente de faire les choses en mode rage j'attaque tout même s'il a ça en lui c'est quelque chose qu'il essaye de réfréner donc il y a un côté très légèrement ratigan cléton si j'ose dire dans sa personnalité on voit que c'est quelqu'un de calculé qui essaye un petit peu de maintenir une certaine dignité mais qui dès lors qu'on le pousse à bout n'arrive pas à l'être jusqu'au bout et voilà son espèce de jeu de pouvoir avec Zuko dans la saison 1 était super bon et ça montrait vraiment de façon ultra efficace qu'il y a de l'espoir en fait en Zuko alors que lui non, c'est rapé, il a suivi des enseignements de son ancien maître il n'en a tiré que le côté rage et destruction de la maîtrise du feu et il ne pense surtout qu'à son pouvoir quoi ce que ses accomplissements peuvent lui faire gravir en terme d'échelon et c'est très intéressant de voir aller aussi loin quoi de voir cet antagoniste premier là face à Zuko qui est beaucoup plus rattachable et puis j'aime beaucoup cette façon qu'on a de lier à beaucoup de choses quoi c'est lui qui est lié notamment à la méfiance de celui là par rapport aux hommes, aux humains quoi j'aime beaucoup ça et sa fin aussi est très bonne ou lorsque Zuko fait preuve de clémence envers lui et essaye de l'aider il refuse ça parce qu'il y a toujours cette fierté, cette dignité mal placée pour lui où il ne peut pas accepter ça alors qu'il était prêt à aller super loin une excellente antagoniste de saison 1 qui aide beaucoup à amener ça quoi et ça vaut presque un S mais pas tout à fait parce que voilà une fois de plus le S c'est l'excellence c'est pas tout à fait l'excellence mais c'est très bon, un très très bon personnage d'antagoniste bien nous avons ensuite le maître de Ba Sing Se je ne sais plus comment on s'appelle le chef de la garde précise de Ba Sing Se très intéressant dans sa façon de vouloir contrôler les choses je vais quand même être en P plus parce que lorsqu'il essaye de contrôler Ba Sing Se de l'intérieur de vraiment asseoir sa position de personnage qui dirige tout dans l'ombre il est super flippant, très fort et oui il y a des moments où il est assez cruel à cet égard là qui me plaît, qui me plaît beaucoup à côté de ça, une fois donc qu'il se fait un petit peu prendre la vedette par Azula même si ça appuie beaucoup Azula j'avoue je sais pas, ça manque un petit peu de peps, de force dans sa façon de chouard même la façon qu'il a de se faire accuser et enfermer par Hang et compagnie auprès du roi Ba Sing Se je sais pas, ça devrait mériter d'être mis en scène de façon un peu moins désespéré parce que voilà il devient désespéré à ce moment là et c'est pas si fort que ça je trouve donc voilà, un petit peu entaché par ça mais sinon en dehors de ça c'était un solide A plus avant après c'était un petit peu moindre voilà, mais B plus, B plus après nous avons le trio des dangereuses en commençant donc par Tylee que j'adore en terme de personnalité mais que j'ai pas placé si haut que ça malheureusement pour une raison toute bête, je trouve qu'on l'a pas assez exploité mais vraiment, ça vaut un B plus là aussi, j'aime beaucoup sa personnalité, le moment où elle apparaît la façon dont elle suit un petit peu Azula par crainte en essayant vraiment d'apporter le positif là-dedans mais je suis désolé, je peux pas ne pas être un peu frustré par la façon dont on l'expédit trop à la fin elle a des moments forts, le moment où elle finit par se soulever contre Azula en étant inspirée par Mai, j'ai adoré, j'ai adoré mais c'est rapide et après coup on en fait rien on est juste qu'elle a trouvé sa voie rapidement à la toute fin et puis voilà quoi, je sais pas, ça manque de développement ça manque de développement à la fin pour la rendre satisfaisante et si on avait fait un tout petit peu techniquement, moi je dois faire partie des personnes qui chipent davantage qui chipent davantage Sokka avec Tahili qu'avec Suki mais voilà, limite ça aurait été cool de le voir ensemble même si c'était trop demandé c'est sûr c'est juste, j'aurais tellement adoré l'avoir un peu plus détaillée qu'on la fasse évoluer de façon plus poussée pour que ça en fasse un personnage vraiment ultra satisfaisant et là tu termines sur une espèce de petit flop en disant ok, ce personnage a existé, on s'en soumis rapidement et c'est tout je pourrais dire un petit peu pareil de Mai mais au moins Mai a une conclusion qui correspond plus à ça Mai je la mets en B aussi oui, j'aimerais la mettre en A presque je vous jure, j'ai presque envie de la mettre en A Tahili, je pourrais c'est juste, est-ce que mon principe va au-delà de mon appréciation personnelle de sa personnalité ? vous savez, c'est difficile on va dire qu'on va la mettre vraiment en numéro 1 voilà, c'est numéro 1 du classement BL bon, Tahili, Mai, pas totalement numéro 2 mais voilà Mai, j'apprécie un petit peu son côté très renfermé très... la vie m'ennuie ma vie rangée de dame de la cour m'ennuie je suis un petit peu ça parce que sinon ça me gonflerait et son lien avec Zuko je trouve qu'on a tendance à faire sortir un petit peu trop peu de ça lorsqu'elle montre quelques attaches c'est je pense qu'il est la restreinte trop malheureusement parce que c'est pas tout à fait un gimmick aucun personnage important n'est un gimmick dans cette histoire mais elle avait clairement le potentiel d'être en A elle aussi si on avait davantage appuyé sa relation avec Zuko comment elle se sent par rapport à ça et qu'on avait pas, je sais pas, appuyé quelques petites disputes quelques petits moments de couple un peu lambda entre elle et lui c'est pas l'épisode où Zuko et ces trois là essayent de se ressourcer sur une île particulière je sais plus le nom de l'île il était très sympathique mais certains développements n'étaient pas forcément les meilleurs et Mai et Zuko c'était pas vraiment le développement le plus satisfaisant par exemple l'espèce de dispute de couple ils finissent par être ensemble après coup, se pardonner c'était pas sans sas je sais pas, j'ai un peu de mal avec ça je trouve qu'on aurait pu davantage évoquer des choses qui l'émeuvent ne serait-ce que dans cette espèce de conclusion contre Azula où vraiment elle finit par sortir un petit peu de son joue quoi en disant oui j'aime plus Zuko que je ne te crains c'est très fort, très fort à ce moment là et ça aurait mérité d'être appuyé un peu plus en détail avant on développe pas assez cette partie là pour la rendre aussi forte et qui mériterait d'avoir un A mais je suis un personnage très efficace que j'aime beaucoup qui apporte beaucoup à l'univers et qui appuie magnifiquement le personnage d'Azula qui est le premier S de cette liste mais vraiment S limite c'est mon personnage préféré de la série j'hésite un petit peu parce que c'est un peu difficile il y a énormément d'excellents personnages attendez-vous à ce que dans ce qui suit il y ait beaucoup de S qui ressortent parce qu'il ne faut pas exagérer vous avez dit je vous ai promis qu'il y aurait du S va y en avoir donc voilà Azula c'est tellement parfait en termes d'antagoniste sadique comme ça parce que voilà elle a cette personnalité ultra sadique réfléchie où elle prend les autres en traître ce qui la rend délectable dans sa vilainie quoi mais genre à la Jafar etc elle a toujours le mot pour tourner en dérision rabaisser ceux qui sont un peu contre elle notamment son frère à fond quoi elle arrête pas de le rabaisser il est délectable en tant qu'enculé de service quoi niveau enculé de service quoi c'est parmi mes préférés de tous les temps quoi vous me demanderiez de faire une liste un top 15 perso des pires enculés fictifs qu'ils soient les plus délectables des enculés fictifs qu'ils soient elle en fait partie tellement elle est géniale à ce niveau là et comment elle contrôle un petit peu les autres la façon dont elle force Ty Lee à la suivre c'est affreux et ça appuie tellement bien le personnage quoi et à côté de ça on montre le fait que elle il y a un certain vide en elle que malgré le fait qu'elle semble s'amuser de faire souffrir les autres et de prendre le pouvoir ça ne lui suffit pas et c'est quelque chose qui est trouvé magistral à la fin de la saison de la saison 3 où elle a un petit peu ce qu'elle souhaitait avoir c'est à dire le pouvoir c'est elle qui est la nouvelle dirigeante du royaume alors que son père se déclame empereur du monde on lui accorde vraiment un pouvoir une autorité énorme mais elle ne se sent pas heureuse elle finit par à piquer une crise assez sévère et à péter un plomb même ou parce qu'elle se rend compte en fin de compte qu'elle n'est pas heureuse avec ça qu'elle a perdu un peu tout ce qui pouvait lui faire plaisir avec ces deux là qui ne veulent plus être avec elle même si elle a forcé leur amitié on sent quand même qu'elle sentait une petite attache envers elle ne serait-ce que dans l'épisode justement où il se ressource sur l'île et lorsque ces deux là viennent carrément lui balancer qu'elle préfère ne pas être dans son camp c'est le dernier coup en fait c'est le dernier coup qui lui fait dire lui fait réaliser petit à petit qu'elle ne sera jamais vraiment complète dans la vie elle ne sera jamais vraiment satisfaite et quand elle s'en rend compte lorsque elle a tout le pouvoir lorsqu'on lui alloue tout ça elle a peur que personne ne puisse être de son côté elle s'en prend à tout le monde et elle finit par par lacher complètement sa santé mentale en fait elle elle perd totalement pied à ce moment là et sa confrontation avec Zuko elle n'est presque plus que l'ombre d'elle-même mentalement et je pense peut-être la plus forte je sais que la confrontation entre Aang et le seigneur Ozai est super bonne aussi mais je pense que c'est ce duel là entre elle et Zuko puis entre elle et Katara qui est le plus puissant le plus prenant pour moi j'adore ce développement de personnage où on appuie que en dépit le fait que c'est une grosse connasse de salic il y a quelque chose derrière il y a une mentalité de quelqu'un qui n'a pas pu être sauvé derrière et c'est je trouve ça magnifique c'est le personnage qui représente peut-être le plus la force de l'écriture de cette série j'adore Azula on va passer rapidement par un personnage qui est très important en termes de fonction mais en termes de personnalité disons qu'il est là c'est Ozai alors voilà il a une certaine présence il est il est dangereux tout ça tout ça par rapport à ce qu'il représente mais quand on s'y penche on est bien d'accord quand même que c'est juste le le méchant empereur lambda qui veut tout contrôler il n'y a rien de particulièrement puissant dans sa personnalité dans son développement en dehors de ça c'est le méchant le conquérant qu'il faut stopper il est très efficace à ce niveau là et c'est très bien pour appuyer l'évolution de la mentalité de la famille des rois du royaume du feu mais voilà est-ce que en termes de personnalité je tiendrais plus que d'autres non voilà quoi il est efficace dans sa fonction dans sa personnalité pas tant que ça Hiro est-ce c'est ce genre de série qui te fait avoir énormément de respect parce que ça n'hésite pas une seule seconde à mettre en avant les personnages de seniors quoi les ancêtres ceux qui étaient là avant pour leur donner le bon rôle leur donner une vraie sagesse avec de la personnalité derrière quoi pas juste en faire l'espèce de gimmick de vieux sages qui racontent un truc avant de se barrer ou l'espèce de gros zinzain de service avec sa petite excentricité et puis voilà quoi ça va beaucoup plus loin parce que il a un peu cette partie là quoi il a une certaine sagesse et une certaine excentricité Hiro ce qui le rend assez drôle vraiment j'aime beaucoup l'humour qu'on fait autour d'Hiro mais à côté de ça il a vraiment cette expérience qu'il a totalement miné, marqué de la guerre contre Ba Sing Se justement et ce que ça lui a fait perdre et tout ce que ça signifie pour lui tout ce qu'il est prêt à faire pour les enseignements que la découverte du monde réel lui a fait comprendre toutes ces réflexions de sagesse qu'il s'est forgé au fur et à mesure de sa vie ce qu'il est prêt à... ce qu'il a mis en place avec notamment la confrérie du Lotus je sais plus s'il y a un adjectif en plus à ça à nouveau, excusez-moi tout ça, ça montre vraiment tout le vécu qu'il a et tout ce qu'il a mis en place la force que représente ce personnage et toute l'influence qu'il peut avoir et le fait qu'il veuille à ce point ne pas lâcher Zuko parce que pour lui il est encore sauvable il peut encore devenir quelqu'un de bien alors qu'il sent que sa famille s'est un petit peu rapée c'est je pense tellement tellement louable tellement fort de la part de cet homme qui est prêt à aller jusque là pour essayer d'aiguiller pour essayer d'améliorer ses qualités que son neveu a je trouve ça tellement touchant et fort c'est un excellent personnage de personne âgée qui a son vécu et toute son expérience vraiment menée à son paroxysme et oui vraiment ça se joue à pas grand chose entre qui je préfère entre ces deux là quoi je pense que mon personnage préféré c'est c'est soit Zula soit Hiro c'est tellement difficile à dire dans un sens s'il n'y avait pas eu certaines circonstances il aurait pu être le nouveau seigneur du feu il aurait pu peut-être être le la plateforme qui permettrait d'arriver vers la paix beaucoup plus facilement mais les circonstances n'ont pas voulu ça c'est ça rend la chose d'autant plus tragique et dramatique et oui c'est j'adore vraiment comment vous avez traité ce personnage là de bout en bout et ça fait partie des plus grands points forts de cette série là vraiment comment on sait traiter des personnages qui de base ne sont pas forcément les mieux traités dans ce genre de série animée familiale quoi ce personnage est tellement puissant dans son écriture vraiment c'est sa mérite d'être en S facilement Zuko pareil je vais le mettre en S alors c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas été gâté par la vie qui a vraiment été très manipulé très influencé par le mauvais environnement familial qu'il a eu et lorsqu'il est tombé si bas après avoir été obligé d'affronter son père il il a vraiment cette espèce de recherche conflictuelle pour retrouver son honneur et ce que ça signifie pour lui et dans un sens il finit par le retrouver son honneur seulement pas par la voix qu'il laisse compter au départ et oui tous ces ces moments où on espère qu'il va prendre les meilleures décisions et tous ces moments où malheureusement ça n'arrive pas ou des fois oui mais des fois non tous ces moments là où ça arrête pas de faire des va et viens on pourrait croire que c'est un peu ennuyeux mais c'est tellement naturel de le voir avoir cette lutte sur ce qu'il doit faire ce que représente le plus important pour lui à certains moments c'en est vraiment tragique d'un holker ne serait-ce qu'à la fin de la saison 2 putain quoi la décision à la fin de la saison 2 on se sent trahi et en même temps on comprend un peu où ça va et c'est tellement puissant c'est tellement puissant et l'épisode final de la saison 2 c'est mon préféré vraiment à énormément d'égards c'est tellement bon quoi c'est un excellent co-héros avec Ang un espèce d'antagoniste qui devient de plus en plus un héros même s'il lui faut vraiment son chemin de croix et il est très long ce chemin de croix qui rend sa décision finale le moment où il finit par enfin rejoindre notre groupe tellement d'autant plus satisfaisant quoi c'est excellent excellemment écrit un arc de personnage magistral qui m'a qui a su me toucher à de très très nombreux moments bien nous avons ensuite les animaux de compagnie avec Appa Appa je vais le mettre en A c'est c'est rare pour moi de mettre un animal de compagnie aussi haut parce que voilà un animal de compagnie en règle générale c'est ça ne s'exprime pas de façon aussi poussée qu'un être humain ça n'a pas la parole et c'est juste voilà je suis un animal de compagnie j'ai ma façon de m'exprimer un peu basique tout ça tout ça seulement voilà ce qui fait que ça vaut cette place A d'une part c'est un design super fort super recherché est vraiment très intéressant à voir à la Miyazaki on pourrait dire et aussi par rapport à tout ce qu'il représente et tout le calvaire qu'on le fait endurer quoi dans la saison 2 lorsqu'il finit par se faire capturer par les maîtres du sable on on se rend pas compte tout de suite de ce que ça représente mais dès l'épisode suivant lorsque Hang déplore sa perte de façon ultra forte on finit par se rendre compte assez vite tout ce qui est représenté pour eux quoi tout considéré comme acquis qui paraissait simple qui finit par s'envoler comme ça ça se perd et ça devient particulièrement poignant de voir nos personnages réagir à ça d'autant plus que on passe du temps à montrer on dédite tout un épisode à montrer son chemin de croix lui aussi après pour en arriver à une certaine situation au bout d'un moment on se dit peut-être que ça va arriver à s'arranger mais non au bout du compte il s'est crasse après crasse tous ces gens qui veulent s'en prendre à lui et le petit moment d'un kamikila il finit par être défait lorsque Azula arrive et lorsqu'il arrive à Ba Sing Se qu'on croit qu'il va enfin pouvoir se reposer avoir une chance de retrouver son maître repelote il l'a dans le cul on a une peine incommensurable pour ce pauvre animal et quand on voit tout ce qu'il représente quoi la force qu'il représente on a on peut qu'être vraiment pris dans ses déboires et touché par tout ce qu'il porte chez nos personnages au sens propre comme au sens figuré alors Momo j'aime bien Momo un petit peu moins Kappa donc je le mets en B voilà au début c'est le petit animal mignon qui suit comme ça mais on sent qu'il nous une certaine attache envers nos personnages en essayant un tout petit peu de les aider à quelques moments et notamment dans l'épisode les contes de Basinxée c'est un des meilleurs segments le deuxième je pense pour moi celui sur Momo où il regrette un petit peu à part la fin quoi on voit qu'il y a une espèce de relation qui s'est nouée entre eux en suivant nos personnages et voilà on arrive alors en retouchant lui aussi dans ses interactions moins Kappa mais vraiment efficace alors nous avons ensuite presque notre groupe de Eurocentral j'ai mis Suki là alors que techniquement j'aurais pu la compter comme personne soutien mais elle est toute fin c'est un héros central dans les derniers épisodes donc allez je la compte là je l'aime bien je la mets en A A B ça va je la met en A de justesse A moins disons que elle a cette approche un peu au début au tout début dans son épisode d'apparition j'ai eu un petit peu de mal avec comment a été traité le message féministe autour d'elle et j'avoue que dans la seconde moitié ça s'est bien mieux arrangé je trouve que ça sa petite relation avec Sokka à la fin de cet épisode faisait un petit peu rapide mais après coup lorsque on l'a revu et qu'on l'a mis davantage en avant dans sa première retrouvaille avec Zuko et à la fin lorsque Zuko finit par la sauver et qu'elle finit par vraiment totalement suivre le groupe elle est devenue beaucoup plus sympathique beaucoup plus solide on la mettait beaucoup plus en avant son son statut de guerrière Kyoshi et ce qu'elle était prête à faire elle c'était vraiment une aide assez forte et elle participait bien à l'ambiance générale du groupe elle donnait vraiment l'impression à la fin de faire partie de la bande alors que bon on la voyait pas tant que ça elle apparaît vraiment dans le dernier tiers de la saison 3 comme membre récurrent donc j'avoue pour avoir rendu ce personnage aussi aussi naturel dans son inclusion moi je trouve ça assez fortiche et elle a sa bonne personnalité sa relation de couple avec Zuko est très jolie et oui techniquement je trouve qu'en terme de personnages je l'aurais vu peut-être plus avec avec Ty Lee quoi je trouve que ça aurait été encore plus décapant avec Ty Lee mais ça passe nickel avec Suki aussi vraiment je sais pas pour me plaindre vraiment quoi il y a des moments entre eux que je trouvais très drôle et aussi assez joli quoi c'est très bon quoi il apporte beaucoup de choses et j'aime beaucoup comment on gère son rôle au fur et à mesure surtout dans les saisons 2 et 3 bien donc on tombe sur notre quatuor de tête pour peut-être même commencer par Tof parce qu'on a vraiment notre trio qui est là depuis le début et Tof arrive dans la saison 2 c'est la quatrième roue qu'on attendait et j'aime beaucoup Tof mais je vais pas la mettre en S je sais que ça va en déplaire à certains parce que pour beaucoup c'est genre le meilleur personnage et j'adore Tof qu'on soit bien d'accord j'adore Tof elle a un cynisme qui est super bon elle a cette façon de traiter les autres avec donc son ton assez moqueur et sa façon de considérer sa condition d'aveugle avec une vraie ouverture et une façon assez assez drôle et à la fois très rafraîchissante de faire ça quoi elle est aveugle ce n'est pas une mince affaire même si elle arrive à compenser ça bien avec sa maîtrise de la terre mais ça reste quand même quelque chose qui la touche et même si elle s'en moque un petit peu on joue là-dessus de façon très impactante et très satisfaisante quoi elle apporte vraiment une plus value au groupe évidente et c'est un soutien vraiment sur qui on peut se reposer à de nombreux moments elle est super cool quand elle se part elle montre un lien vraiment fort et indéfectible avec notre groupe au bout d'un moment et j'apprécie le fait qu'on mette en place que ça ne se fait pas comme ça quoi il y a quelques épisodes au début où Tof a besoin de temps pour rentrer dans le groupe j'aime beaucoup ce développement-là alors qu'est-ce qui fait que j'ai un peu de mal avec elle et que j'arrive pas tout à fait à la mettre en reste parce que voilà c'est un personnage génial à de nombreux moments et son évolution est super bonne le fait est que ce qui m'empêche de l'adorer tout à fait autant que d'autres personnellement c'est le côté sans gêne qui peut être drôle par moments mais qui peut être parfois un peu ennuyeux surtout quand il y a des choses importantes qui sont mises en place je dirais oui ça vient un petit peu du début tout simplement quoi où elle a cette façon sans gêne de traiter un petit peu les autres certains problèmes comme si ça ne la touchait pas et je trouve qu'il y aurait un moyen de mettre ça en avant peut-être mieux que ne serait-ce que par exemple l'épisode entre elle et et Katara où au début elle fait des tonnes de de manigances de petites arnaques en utilisant ses pouvoirs enfin ses capacités en utilisant le fait qu'elle soit aveugle en utilisant ses capacités à côté je trouve qu'elle a ce côté totalement sans gêne de la chose et je fais gaffe à rien qui me gêne surtout qu'en plus elle elle met et Aang et Sokka dans la combine aussi ce qui est un peu gênant je vous cache pas j'avoue que cette première moitié de l'épisode m'a un petit peu ennuyé c'est pas un épisode préféré celui-là donc voilà cette façon sans gêne peut être un tout petit peu exubérante un tout petit peu ennuyeuse par moments il m'empêche de l'adorer tout à fait autant que d'autres personnages même si je le reconnais elle est très elle est très bonne en tant que personnage et peut-être aussi ça vient du fait que j'ai moyennement apprécié son développement dans la légende de Korra surtout les dernières saisons c'est pas impossible que ça vienne de ça mais bon euh voilà quoi pas tout à fait en rang S même si excellent personnage nous sommes d'accord quand même ensuite nous avons donc Sokka le poutotre du groupe qui je vais le mettre en S de justesse de justesse je dirais que parmi les persos que je vais mettre en S c'est le moins moins bon parce que je reconnais que de temps en temps il peut être un tout petit peu un tout petit peu balourd dans sa façon de vouloir faire de la blague sa façon euh de vouloir jouer certains rôles jouer jouer l'enquêteur à un moment donné tout ça tout ça ces petits moments là d'humour sont pas toujours parfaits si je devais dire un truc de mal sur lui parce que tout le reste c'est super hein quand je dis quelques petits moments d'humour c'est quelques petits hein la très très grande majorité il est très drôle Sokka il a cette façon très énergique de se mettre en avant et c'est pas que ça voilà quoi on ne se concentre pas qu'à le ridiculiser en faire le bouffon du groupe contrairement à ce que un épisode veut un tout petit peu appuyé quoi avec le maître de l'épée de Sokka celui-là j'avoue que ça me gêne un tout petit peu ce petit détail là mais voilà quoi c'est quelqu'un qui est super doué pour fomenter des plans pour préparer les choses et pour organiser quoi c'est le plus organisé du groupe celui qui a vraiment une façon très très cadré d'approcher les choses et c'est lui qui qui gère énormément de choses quoi c'est lui qui a les idées il a énormément d'idées et ça en fait un un ajout particulièrement fort au groupe s'il était pas là c'est clair qu'il m'en ferait quelque chose quoi c'est pas parce qu'il ne sait pas contrôler un élément qu'il a il vaut moins que les autres au contraire il apporte tellement de choses il apporte tellement de choses avec ses réflexions avec ses idées et oui il détend l'atmosphère de façon très drôle la très très grande majorité du temps il a cette personnalité forte qu'il a donné beaucoup de couleurs à la dynamique de groupe tout en apportant beaucoup dans là-dedans et j'apprécie le fait que jamais on n'ose le ridiculiser trop ne serait-ce que dans l'épisode 2 de de la toute première saison quoi où on le voit essayer de se battre contre Zuko et au début il se fait il se fait avoir et jeter dans la neige et tu dis c'est tout quoi c'était ça le truc non c'est pas seulement ça il finit par se relever et se battre réellement c'est-à-dire qu'on met en place un gag où il y va de façon il réfléchit mais après coup il fait un peu plus gaffe il sait mieux se battre il sait mieux se débrouiller c'est quelque chose qui qui aide beaucoup ça voilà c'est un peu un guignol sur les bords mais beaucoup plus que ça beaucoup plus que ça après coup voilà il représente beaucoup et oui le fait qu'il cherche à suivre les pas de son père et à vraiment à aller loin à représenter quelque chose de fort dans cette lutte on voit qu'il est motivé à fond et qu'il se sent totalement investi j'aime énormément ça chez le personnage qui est sans doute le plus humain du lot le plus rattachable humainement en termes de personnalité du lot j'aime beaucoup ça et bien ensuite Katara en S elle aussi j'adore son son développement et la façon qu'elle a d'évoluer de cette personne douce et amène en cette combattante impliquée qui n'hésite pas une seule seconde à se mettre en avant dès lors qu'elle joue que quelque chose est inadmissible est injuste ça se voit dès la saison 1 avec l'histoire des maîtres de la terre qui sont piégés sur un bateau et oui même dans l'épisode du j'aime moyen où donc on a ce maître de l'eau qui se comporte en gros sexiste voilà elle elle se met en avant et même même si elle essaye un petit peu se conformer à la loi en place elle n'aime pas elle n'arrive pas à accepter cette injustice quoi pas tant pour elle que pour ce que représente cette injustice il y a énormément de cas comme ça où on appuie bien le personnage où vraiment son désir de justice et de s'améliorer de plus en plus forte et bon et c'est pas seulement ça parce qu'une fois de plus on a des personnages complexes il y a beaucoup de choses qui vont avec lorsqu'on développe un peu plus le traumatisme qui est la perte de sa mère dans la saison 3 et jusqu'où elle est prête elle est presque prête à aller pour arriver à se venger de ça j'ai trouvé ça mais un petit ultra ultra saisissant c'était c'était magnifique ce personnage est développé magnifiquement tout comme les personnages la quasi-totalité de nos héros principaux et voilà c'est la plus touchante c'est le coeur du groupe mais lorsque ce coeur justement n'est pas aussi bien intentionné aussi doux tout le temps comme ça ça montre que ce coeur là il sait se battre et il peut aller loin aussi quand il veut j'adore elle est badass et aussi douce comme quoi on peut avoir les deux et Ang le héros principal pour terminer je le mets également en else voilà voilà donc vous voyez 6 persos en else des persos importants des persos qu'on a presque depuis le début ah nos 5 persos principaux qu'on a depuis l'épisode 1 sont là plus Azula c'est elle qui est à part sinon voilà Ang j'adore une fois de plus sa mentalité la façon dont on joue aussi en en faisant un petit parallèle avec Zuko c'est très bon et les reproches que j'entends lui faire souvent je trouve que c'est un peu exagéré parce que voilà c'est un gamin de 12 ans 112 ans techniquement puisqu'elle était piége dans la glace mais voilà mentalement il a 12 ans de corps et d'esprit quoi et donc un gamin de 12 ans sur qui toutes les responsabilités du monde tombent dès le début lorsqu'on lui balance sa destinée de l'avatar il est désarçonné par ça parce que c'est quelque chose qu'il ne veut pas particulièrement c'est un enfant qui veut s'amuser qui veut profiter de la légèreté de la vie et suivre un petit peu les principes de pacifisme que la voix des nomades lui a enseigné mais voilà il tombe dans une situation où ça va pas être possible lorsqu'on lui balance tout ça à la gueule il a peur il a peur il essaie de s'enfuir sur un coup de tête et à cause de ça ça le mettra en veille pendant 100 ans et la nation du feu aura pris le contrôle et il doit réparer cette erreur là qui n'est pas vraiment de son fait quoi c'est juste les choses qui tombent tellement mal pour lui et donc il a conscience de cette responsabilité là même si il n'hésite pas dès lors qu'il trouve une occasion de pouvoir l'oublier de temps en temps de pouvoir être un enfant même si il a conscience de cette responsabilité qui pèse sur ses épaules et lorsqu'il est face à elle et qu'il sait qu'il doit s'en occuper il le fait et ça puis je pense un personnage vraiment 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 touchant et tragique dans un sens parce que il ne voulait pas ça il n'a jamais voulu ce qu'il est tourné dessus mais en faisant de son mieux pour essayer d'y remédier de remédier à ses erreurs qui ne sont vraiment pas totalement de son fait quoi il essaye de garder en lui le côté enfantin et le côté léger qu'il essaye de porter parce que c'est lui ça lorsqu'il s'amuse lorsqu'il fait des petites bêtises lorsqu'il voit une école de la nation du feu et qu'il essaye de s'y intégrer pour apprendre des choses apprendre à connaître d'autres d'autres enfants de son âge on comprend totalement ce qu'il veut faire avec ça il a besoin de se ressourcer après la grande défaite qui s'est prise dans la gueule et il il a besoin de ces moments là ce qui rend d'autant plus fort les moments où il est prêt à se battre à prendre en avant ses responsabilités et à se mettre en avant en dépit du fait que ça le déplaît mais il sait que c'est important il sait que c'est grave donc il se jette dedans et vous voyez j'ai énormément de de peine et d'attache envers lui pour ça quoi il représente tellement la le poids de ce que cet univers met en place qu'il y a totalement sur ses épaules et et ça appuie d'autant plus sa relation avec Katara qui essaye justement de l'aider en le soulageant de ce poids et de toutes les pertes qu'il subit parce que voilà c'est c'est quelqu'un qui a tout juste dans sa période d'adolescence c'est pour ça que je trouve que ça passe avec entre lui et Katara il y a une petite illustration qui m'a un petit peu fait marrer à un moment donné qu'on a pointé c'était je me souviens plus de qui on montrait que le couple entre Katara et Ang donc 14 ans et 12 ans ça passait il y avait pas de problème on acceptait ça par contre le couple entre Wendy et Deeper 15 ans et 12 ans non ça passe pas c'est bizarre et la raison à ça je pense qu'elle est assez clair c'est que Deeper physiologiquement parlant on le montre vraiment comme un gamin petit qui a vraiment des tonnes de taille à rattraper par rapport à Wendy et on appuie tellement visuellement cette différence d'âge soit le fait que l'un soit encore pas tout à fait ado et que l'autre soit vraiment en plein milieu de phase ado que c'est difficile de s'imaginer ce couple en tout cas pour l'instant plus tard possible mais pas pour l'instant Ang c'est vraiment dans sa phase où il ne peut plus être un enfant quoi il l'assume encore un petit peu mais voilà il est dans sa phase adolescente adolescente où il doit avoir plus une mentalité d'adulte et Katara elle est ado aussi ado aussi où elle doit se montrer adulte également on ressent plus ce côté jeunes ados qui doivent se montrer très adultes de la part de l'un comme de l'autre c'est pour ça que leur couple est beaucoup plus il passe beaucoup plus naturellement pour moi si je dois dire ça en sachant que bon il y a 2 ans de différence par rapport à 3 ans de différence quand on parle de ces âges là c'est à dire dans la dizaine c'est quand même assez important quand même enfin bon voilà c'est juste pour appuyer ça j'adore leur couple et non je ne la vois pas du tout avec Zuko voilà Ang et Katara c'est un super joli couple je l'aurais presque mis dans mon top 15 de mes couples préférés à peu de choses près là aussi une fois de plus il y a énormément de catégories c'était pas loin que je les mette dans mes top 15 persos mais c'est vraiment à 3 fois rien près voilà que voulez-vous en tout cas voilà j'adore Ang j'adore la façon dont il représente le poids de la responsabilité et comment il essaye d'y échapper sans en sortir je trouve ça très bon et ça rend le personnage particulièrement humain et rattachable pour moi avec Sokka c'est le plus rattachable pour moi du lot et oui tous ces personnages-là sont excellents vraiment et je vais essayer de faire un petit effort en plus et donc de vous donner l'ordre précis de préférence comme ça vous aurez un top 6 donc là ça va être compliqué je vais faire après entre Hiro et Azula mais c'est mes deux premiers en numéro 3 je dirais Katara ensuite Zuko et Ang qui je préfère entre Zuko et Ang à un petit peu plus de moments où on le rabaisse un chouïa quand je dis un chouïa c'est un chouïa quoi quelques petits moments superflus où limite je m'en serais un peu passé alors que Zuko moins donc j'y préfère très légèrement Zuko à cet égard-là voilà tant que Hank est le héros principal malheureusement il souffre des quelques petites récurrences un tout petit peu discutables de la série et quand je dis les quelques récurrences un tout petit peu discutables on est bien en compte les adjectifs qui vont avec donc voilà donc je préfère légèrement Zuko alors qui je préfère entre Hiro et Azula ? Ah 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 Azula Hiro Azula Hiro je ne sais pas je les trouve tellement parfaits dans leurs représentations c'est de là je n'arrive pas à décider he 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 si disons que Hiro c'est un personnage que j'ai un peu moins l'occasion de voir développer à ce niveau-là montrer à ce niveau-là je pense que si je devais choisir dans l'absolu je préfère très 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 légèrement Hiro et Azula donc là vous avez mon top 6 des personnages d'Avatar le dernier maître de l'air Hiro Azula Katara Zuko Aang Sokka voilà mes persos préférés tous ces personnages-là sont des personnages principaux donc voilà c'est pas du S de PD si j'ose dire excusez-moi voilà donc mon topo des personnages pour cette tier liste comme vous voyez à peine deux petits D et sinon du C, du B, du A, du S ça puis une fois de plus ce qui pour moi représente la force principale de cette série même devant l'univers très bien fichu la recherche visuelle l'action très forte le dialogue très bon c'est avant tout des personnages ultra bien écrits complexes et vraiment prenant à suivre et je pense que pour beaucoup de gens c'est un petit peu la même chose j'avais envie de démarrer cette année sur quelque chose de très positif parce que voilà Avatar c'est une de mes séries préférées de tous les temps et la série préférée dit personnage préféré voilà n'hésitez pas à faire partager un petit peu votre tier liste je mettrai une fois de plus le lien en commentaire je suis très curieux de voir ce que vous pensez des différents personnages qui sont mis en avant en attendant je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de futurs critiques Disneyfil, Toysplash etc etc merci d'avoir suivi au revoir